coucou ma châte fême j'espère que vous allez bien bon ben c'est parti pour le round numéro 2 chez le coiffeur finalement j'ai gardé le ticket coloration gratuite et j'y vais là voilà je vous tiens je vais creuser les doigts pour moi bon voilà je suis sortie de chez le coiffeur juste le temps d'aller récupérer mon fiston à l'école et franchement nickel m'a bien rattraper les mèches donc merci au revoir et du coup je retournerai sûrement la voir à elle en fait parce que l'autre elle n'y était pas du coup donc j'ai fait du 6.1 et du 6.35 mélangé elle a bien appliqué tout ça sur les mèches et je vais pouvoir arriver au 7 en fait c'est ce que je fais d'habitude du blond clair cendry 7.1 donc voilà et tout gratuitement le tout gratuitement m'a fait le soin la coloration le soin le brushing gratos gratuitement donc voilà nickel à l'âge et vous montrer au soleil du coup de démarcation coucou la châte fême salut bon on vous retrouve aujourd'hui avec ma sista que vous connaissez et mon frère smiley il veut pas parler il veut juste boire alors aujourd'hui et amine bien évidemment mais bon il est pas content qu'est ce qu'il y a mon amour tu veux venir avec nous on va te donner à boire donc j'ai reçu depuis le moment que je vous en parle c'est la box mon amour la box taste it drinks par contre je crois qu'ils font aussi une boisson alimentaire une boisson qui se boit il faut aussi des boxes mais là c'est une spéciale boisson j'ai reçu un petit mot bonjour chadja merci pour votre collaboration bonne dégustation et surtout bon voyage merci william voilà merci d'avoir acheté sur taste it drinks bon moi ça j'ai reçu me et des smiley ça tombe bien donc moi j'ai reçu cette box à découvrir gracieusement voilà donc à l'intérieur il y a six boissons qu'on va vous présenter et qu'on va boire en fait donc on a préparé nos verts oui mon chéri on va on va boire tu veux boire toi aussi à l'intérieur il y avait ce goodies c'est quoi je crois que c'est un décapsuleur non que tu en penses ça ressemble à tous sauf à un décapsuleur je sais pas c'est bizarre et ça sert à quoi ah non c'est pour la canette c'est pour quoi ah c'est un bouche canette non pour clean and safe drinking ah non c'est pour boire bon nous on n'a pas de canette donc on va pas tester alors première boisson c'est celle-ci je vous montre de plus près après vous en ferez une chacun j'ai pas grand chose toi donc c'est la immunité donc qui vitamine it donc c'est pas écrit en français tiens toi qui a un master anglais t'arrives à lire ou plus jus plus t plus vitamine et fruits du dragon je crois et yuzu donc il ya du zinc et du thé de selan je crois voilà 35 calories c'est bien allez on va tester c'est fermé et on les a mis au frigo pour qu'elle soit bien fraîche le fruit du dragon vous avez déjà mangé c'est trop bon ça sent un peu l'ultra levure ça sent l'ultra levure grave mais après ça va on va s'y fait dans cette je suis pas malade c'est pas mauvais alors t'aimes pas moi ça va c'est bon ça va ça réchauffe les boyaux dire les trucs que tu bois en poudre là tu sais tu rajoutes de l'eau et ouais c'est vrai c'est mixta non c'est vrai que c'est très léger comme goût et je sais pas d'où ça vient par contre comme c'est un voyage je sais pas si ça vient du japon j'ai pas du tout d'après notre petit perroquet national bon il faut finir un pour que je vous verse notre boisson sinon ça va pas le faire mal ça fait un décapsulaire du coup parce que pour ouvrir ça t'as pas besoin à celle là bon ensuite on va tester celle là tiens c'est toi qui va préparer et qui voilà qu'est ce que je veux dire tu lis qu'est-ce que tu dis tu connais l'anglais toi aussi qu'est-ce que tu dis bah dis ce qu'il y a devant rien sinon on va dormir là j'espère que ça enregistre la suivante s'appelle snapple comme le snap et apple snap et apple on fait pas bien évidemment 10% de jus all natural ouais c'est naturel punch it up voilà c'est tout il y a 200 calories par bouteille ils auraient dû mettre ils auraient dû mettre le nom du pays ouais parce que là ouais on sait pas trop où on atterrit ça se lui met une goutte ouais ouais c'est mieux tu vas voir c'est amende ouais ah non cerise c'est marqué ou amandamère c'est l'amande toi tu aimes j'adore mais à boire je sais pas non c'est bon mais c'est bon c'est toujours comme ça va aimer emoji ouais c'est bien mais je sais pas d'où ça vient ouais bon je vous mettrai au pire à chaque fois si je trouve en fait le pays d'où ça vient j'irai voir sur le site de taste it non c'est là elle est bonne bizarrement moi j'aime pas trop la cerise mais tu veux orange mon amour bah on va l'ouvrir allez tiens ensuite c'est à toi tiens ça c'est à toi ça on sait c'est la pêche tu vois rien non je décoe bundaberg bundaberg voilà c'est orange c'est marqué de pêche dessus australienne family owned ça vient d'australie il faut inverser la bouteille avant de l'ouvrir peut-être la taper un peu on sait jamais les calories c'est la 47 calories pour 100 ml mais là il ya 375 ml bon ça va et ça contient 5% de jus de pêche moi je pense que ça va être bon ça il est ou le verre de la mine comme pour bébé depuis tout à l'heure il va mais c'est pétillant ouais et mais c'est quoi c'est du fanta la pêche on dirait du fanta la mine je sais pas s'il va aimer ça du coup comme il voit rien je ne vous verse pas dessus parce que j'y vois rien merci je vais nous bourrer on va se bourrer ça sent le schweb tiens bébé non il est loin mon amour là il y a un arrière-gout non mais c'est peut-être les autres boissons aussi tu crois c'est pas mauvais mais on sent pas trop la pêche ça c'est bon en cocktail ouais dans les coupes pètes les coupes pète avec des fruits secs ou des fruits humides non c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais on va c'est dommage on sent pas trop la pêche genre un assam de bich c'est rien chéri allez voir cocktail ça ouais il faut le dire il ya largement de l'espace moi j'ai l'impression qu'on voit que moi 3 4e boisson tu m'as fini de boire toi l'heure de l'apéritif non bois ma lèche non bois ça commence à pucheter dans le ça commence à fondre je crois attend on a pas un décapuleur t'en as pas ? faut que j'aille chercher un peu tu vas prendre quand c'est le tableau génial wouuu on voit l'expérience l'ancien beurdeur alors made in merica c'est le jarritos 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 ah c'est les jarres jarritos ok à des petites jarres alors grapefruit c'est un soda mais genre c'est quoi déjà naturel ça goût naturel 370 millilitres donc l'autre on sait ça on fait c'est bien donc eau gazé fié saveur pamplemousse alors pamplemousse pamplemousse 47 kilocalories pour 100 ml bon bah tu fais x4 j'aime pas trop le pamplemousse moi j'aime bien le pamplemousse et j'aime beaucoup la bouteille ça va j'ai même pas versé qu'elle me dit déjà stop ouais c'est que j'ai anticipé allez venez hey santé ça sent bon et voici quitte ou boire oui oui excusez moi je quitte la vidéo deux secondes c'est pas bon t'aimes pas c'est trop bizarre il y a un goût de médoc je sais plus lequel mais et ça pique ça pique la langue je trouve c'est dommage hein ouais ouais c'est dommage moi je sens pas trop le pamplemousse il y a pas de placement de produit non ouais c'est jamais tu en veux encore mon bébé il a bu bois mon amour bois je suis de retour pour boire des choses donc du coup moi j'ai pas aimé toi et toi c'est bizarre ça pique la langue et c'est un goût bizarre ensuite tiens avant dernière boisson alors moi je voulais y a marqué là c'est du melon c'est écrit là je sais lire le hieroglyph je crois que c'est japonais goût melon et c'est carbonated donc à mon avis c'est gazeux c'est carbonisé au four à limonade japonaises japonaises limonade japonaise ramune goût melon à la moule un produit de japon ou la 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 champagne pour l'ouvrir non c'est bien en tout cas c'est bien protégé on peut pas dire que quelqu'un l'a ouvert qu'est ce que tu fais tu manges les poissons fan et en plastique elle est il est très beau le bouchon je trouve un peu voir ce sens que nous a ah ouais c'est joli c'est particulier ah mais les japonais les japonais peut-être pour dégazer peut-être ça se pose non tu peux mettre la paille dans le truc attend parce qu'il y avait un dessin j'ai déchiré mais ah ben bravo je n'aurais peut-être pas du c'est quoi ce truc alors peel off the seal lift off the green cup and push down the center to release the opener c'est ça c'est quoi ça ah oui mais ça doit être ça mais pourquoi ça fait ça non mais sérieux pourquoi il se casse la tête va chercher un couton décapsule comme ça light up oh et ben voilà tu avais trop raison c'est peur que le champagne à la boule ne bouge pas mais la bouteille il ya que ça à boire en fait non regarde oui mais c'est la boule il ya ça il ya tout ça c'est trop bizarre regarder la boule tu la pousses dans l'enfant mais qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il ya dedans c'est classe ils nous ont fait couleur ouais c'est du melon on dirait du kiwi tu me l'as mis dans l'autre en plus mais tant pis t'avais qu'à boire t'as vu qu'on dirait une bille c'est une bille en verre en plus une bille chinoise allez à la vôtre à ça c'est vraiment du médicament merci william ça me fait penser à un bonbon ou je sais pas quoi médicament non ouais chewing gum je sais pas mais pas médicament j'ai pas l'habitude de me quand on était petit de me remplir de non c'est un truc que je connais alors après le japon c'est bisap bisap drink d'Afrique à la provenance le fameux bisap j'en ai toujours entendu parler je n'ai jamais goûté mais vas-y google apparemment c'est une plante je pense dit siri l'heure est grave j'ai besoin de toi siri il dort c'est vrai que c'est vrai qu'est ce n'est à siri siri des siri oh j'ai mis deux heures à enregistrer ma voix siri à l'eau ou non mais comme quoi je vois il vaut mieux les gens pour lui parler d'après ça non non juste je l'appelle il se réveille ouais d'accord je suppose que non qu'est ce que le bisap il bisap il bisap qu'est ce que le bisap il bisap bonne question il a dit bon donne moi qu'est ce que le bisap il bisap donne moi qu'est ce que le bisap oui je crois qu'il faut en manger aussi oh ça sent le ketchup ça sent le ketchup ça sent le ketchup on l'a perdu c'est pas vrai arrête on est africains en plus nous aussi ça on revendique mais pas la boisson ça sent le ketchup les gars tu veux manger des frites ça va quoi faire elle va dire c'est bon c'est du ketchup en boisson c'est du ketchup liquide on a pas trop aimé cette boisson ci j'ai aimé ça et ça et la pêche toi elle se rappelle plus et toi ça c'est tout celui à la pomme c'est bizarre il y a marqué pomme mais c'est cerise et raisin je sais pas ce que c'est donc voilà pour notre petite dégustation de box j'espère que celle ci vous aura plu on vous dit à bientôt bye bonjour la femme j'espère que vous allez bien donc on continue le weekly vlog juste avant d'aller à la plège donc en fait c'est une sorte de lac ici à Bordeaux je sais pas si vous connaissez c'est au stand c'est super joli on va ramener les enfants jouer un petit peu ah pas moi avec qui ? oui mon amour donc là on est en plein préparatif donc j'ai préparé une salade de riz enfin j'ai pris tout ce qui était ben tout ce qu'il fallait en fait serviette serviette jouet bouffe et j'ai reçu une panoplie de colis donc je me suis dit que j'allais les ouvrir que j'allais vous montrer ça et comme ça je pourrais les utiliser et les ranger alors dans un premier temps j'ai reçu ces deux nouveautés de chez Estée Lauder ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'Estée Lauder donc cette marque a sorti une nouvelle formule concernant le double wear par contre c'est le maximum cover il en suffit de très 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 peu pour tout camoufler à ce qui paraît donc vous savez que moi je ne recherche pas un camouflage extrême en général c'est vraiment une moyenne couvrance que je recherche donc on va tester cela donc c'est camouflage fond de teint camouflage pour visage et corps voilà avec un SPF de 15 et j'ai pris la teinte 2N1 déserte beige j'espère que ce n'est pas trop clair parce que j'étais en rosé et moi c'est du neutre en fait donc voilà ensuite nous avons ce duo correcteur et vous avez plein de couleurs selon les corrections que vous voulez apporter à votre visage c'est toujours de la même gamme double wear et c'est le duo correcteur de teint sur mesure et moi j'ai pris le orangé pour les teintes terne parce que vous savez que mon souci c'est vraiment le teint terne donc voilà pour ces deux nouveautés que j'ai hâte de tester avec vous en vidéo donc si vous les avez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc voilà je remercie la marque de me les avoir envoyées ensuite je me suis acheté cette jolie petite paire de Converse donc elles sont actuellement me semble-t-il si elles ne sont pas out of stock elles sont en promotion à 39 euros au lieu d'un peu plus en fait voilà donc elles sont trop trop belles elles sont en sequins et franchement nickel pour cet été trop trop belles j'adore ça fait effet mermail effet sirène donc voilà j'avais pris du 40 malheureusement elles étaient trop grandes il me semblait parce que moi j'ai les classiques blanches et il me semblait qu'elles m'allaient trop petites mais en fait c'est du 38 que j'avais et ça fait des années que je les ai ça doit faire bientôt 10 ans voire 11 ans que je les ai parce que c'était c'était juste avant ouais c'était juste quand j'avais rencontré mon mari donc voilà ça fait plus d'une dizaine d'années que je les ai et en fait c'est vrai qu'à l'époque je faisais du 38 quand j'étais bien bien fine donc je les ai renvoyé les 40 et j'ai pris du 39 et c'est nickel et enfin j'ai reçu deux autres nouveautés également de la marque Essayla heureusement que je l'ai reçu comme ça heureusement que je l'ai reçu avant d'avoir fait la vidéo parce que je vais vous faire un vidéo Total Look Essayla en ce moment en ce moment c'est la mode sur ma chaîne je vous fais plein de crash test d'une seule et même marque j'espère que ça vous plaît dites moi si ça vous plaît donc là j'ai le Pro Lipstick rouge à lèvres voilà par contre donc c'est couleur et volume c'est pas un mat et j'ai la couleur numéro 57 on va faire le focus Frozen Mocha je crois que c'est Mocha glacée voilà pour le packaging mais moi j'avais j'avais déjà des rouges à lèvres Essayla donc je connais leur packaging et voilà pour la couleur magnifique j'avais pas envie de prendre du nude parce que au niveau de leur au niveau de leur rouge à lèvres liquide mat j'en ai en fait j'en ai deux de mat et j'ai des nudes voilà j'ai déjà deux nudes dans le rouge à lèvres liquide mat et bon là c'est plus un marron petite nouveauté ça aussi il va falloir que je vous fasse une vidéo spéciale docteur Pierrico Luminexpert donc c'est le soin regard 3 en 1 défatigant lissant anti-cerne au complexe physio-lumière plus pigment correcteur je l'ai pris en teinte je ne sais plus je crois que c'est une teinte universelle si je ne dis pas de bêtises voilà le packaging franchement je ne saurais plus vous dire si c'était je crois que c'est une teinte universelle et j'adore l'applicateur comme ça en acier et ça va vraiment bien masser le contour des yeux et ça va le rafraîchir donc hâte de le tester vous avez vu mon précédent vlog vous savez que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires pour fondre plus vite grâce avec cumulé avec le sport en fait donc là je suis en pleine TBC donc j'ai pratiquement terminé en fait la cure yao d'ailleurs je vais vous faire un retour dessus et ensuite je vais tout de suite commencer celle-ci donc c'est M6 boutique je crois qu'ils vendent ça oui c'est ça la méthode Masterstar c'est l'artichotte formée plus à l'ananas et à l'artichaut et c'est que naturel j'insiste sur le fait que je ne suis pas complément alimentaire mais s'ils sont naturels je les prends sans aucun souci voilà il faut vraiment qu'ils soient naturels donc là c'est des compléments alimentaires à base d'extraits de plantes de vitamines et sucre et d'huile coran donc du coup il faut faire attention aux édulcorans l'original depuis 2012 et ça c'est du liquide et ça c'est bien parce que l'autre faut même si vous êtes en fait l'autre c'est en stick et lorsque vous êtes en déplacement c'est pas top il vous faut acheter une bouteille d'eau avec vous donc il y a nopale absorbe les sucres et les graisses et fucus augmente la sensation de satiété voilà donc à l'intérieur nous avons 14 flacons et c'est une cure sur 28 jours voilà donc j'ai hâte de tester ça et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé est-ce que vous en avez pensé donc voilà je vous laisse je prends mon petit déj je vais et ensuite je file en fait on file on prend la route direction le lac des bisous bisous coucou ma chatte femme j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui bon finalement hier on est allé à Ostance on n'est pas allé à Arcachon et on n'est pas resté longtemps parce que les enfants c'était la galère voilà donc on n'est pas resté longtemps et on ira Arcachon en fait ce week-end aujourd'hui j'ai pas mal de colis Vinted à envoyer donc n'hésitez pas à aller voir donc mon site voilà il y a pas mal de ventes en ce moment j'ai mis plein de nouveautés donc n'hésitez pas et qu'est-ce que je voulais vous dire voilà c'est tout donc je vais aller faire quelques essayages aussi chez Pinky d'ailleurs cette robe là n'est pas de chez Pinky mais de chez H&M et franchement elle se prête très très bien il fait super chaud mais ça va franchement on est bien donc voilà je vais faire tout ça je vais faire les essayages peut-être que je vous montrerai peut-être pas en fait je sais pas ça dépend si quand je trouve rien je vous montre pas c'est normal donc voilà je vous dis à tout à l'heure bisous je suis chez Pinky et j'ai testé cette robe j'ai essayé cette robe elle est trop belle 35 euros pour ce t'été elle est super légère c'est une robe chemise avec ses chaussures elles sont à 25 euros trop jolie il les gèle beaucoup je vais faire de cette robe je vais faire tout ça ensuite il y a ce qui semble par contre un pantalon et un petit peu c'est la genre bien plus large donc j'ai ce le blazer en M nickel le en M nickel aussi par contre Je déteste cette affaire là sur les prises. Et même sur les pommes. Donc il fait apparaître la peau d'orange en fait. Coucou ma châte-femme, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire un petit récap de mes cheveux. Pas un récap mais plutôt un update. Je vous en ai parlé un petit peu sur Snap etc. J'ai eu un gros 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 souci. Alors je ne sais pas si c'est à cause des grosses chaleurs qu'il y a eu. Là il y a eu une semaine où il y a eu du soleil non-stop. Je me suis retrouvée avec des cheveux. C'était de la paille mais de la paille. J'ai paniqué. Je me suis dit non mais je vais tout raser. Ce n'est pas possible. Pourtant voilà quoi. J'utilisais les mêmes produits et peut-être qu'ils n'étaient plus adaptés. Donc c'est pour ça que j'ai revu toute ma routine capillaire. Voilà j'ai tout changé. Voilà mais de toute façon j'avais oublié. Mais lorsque je me faisais des colorations assez claires. C'est vrai que je galérais parce que j'avais toujours les cheveux secs. Ils étaient ternes. Ils n'étaient absolument pas brillants en fait. Et ouais j'avais oublié. Et à chaque fois il me faut des soins spécifiques. Donc là j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans les placards. Parce que j'ai énormément de produits capillaires. Même si j'avoue que j'ai passé deux commandes. Donc j'ai passé une commande sur Bleu Libellule que des produits Biap. D'ailleurs j'ai la carte. Si vous avez la carte vous avez les prix bleus. Donc c'est un petit peu moins cher du coup. Je crois que j'en ai eu pour 40 euros. J'ai pris 4 ou 5 produits. Voilà des produits hydratants du coup. Parce que c'est ce qu'il me faut absolument des produits hydratants. Et ensuite j'ai passé une autre commande d'une marque. Je ne saurais même plus vous dire laquelle. Je crois que c'est des produits issus de la Mère Morte. Un truc comme ça. De toute façon dès que je les reçois je vous montrerai. Promis promis. Parce que je pense que ça va en intéresser plus d'une. Et donc je vous disais. J'ai passé une commande sur Beauté Privée également. Une quarantaine d'euros également. Donc voilà. Ensuite bien évidemment ce n'est pas mes cheveux aujourd'hui. J'aurais dû vous les montrer. C'était affreux. J'avais beaucoup de volume. Ils étaient secs. Ils crissaient sous mes doigts. Ce n'était pas beau. Ce n'était vraiment pas beau. Ils étaient poreux d'ailleurs. Et là franchement je les ai rattrapés. Donc comme vous pouvez voir. Mes mèches sont de retour. Mais ça va. Ça fait un petit peu couleur cuivrée miel. Ça va. Ce n'est pas orangé comme elle a pu me faire. Lorsque j'étais sortie en fait de chez le coiffeur. Et voilà. D'ailleurs aussi j'ai coupé également un petit peu. Je me suis fait un petit dégradé. Parce que j'avais énormément de volume au niveau du bas. Et comme vous savez. Je n'ai pas beaucoup de volume au niveau de la racine. Et ça me faisait une espèce d'abat-jour. Tout ce que je déteste en fait. Une tête d'abat-jour. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les coiffeurs ne voyaient pas ça. Et laissent ça. Et je ne comprends pas. Bref. Donc c'était tout pour mon petit update. Je vais juste du coup. On va basculer sur les produits que j'utilise en ce moment en fait. Et franchement les gars. Mais cette routine là m'a sauvé les cheveux pour le moment. Donc j'espère que ça va tenir. J'ai juste passé un petit coup de steampod. J'ai quand même laissé mes cheveux 10 jours tranquilles. Même un petit peu plus. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils sont secs. Qu'ils sont cassants. Bon moi c'était pas cassant. Mais lorsqu'ils sont secs, cassants, fragilisés. Laissez-les sécher à l'air libre comme je fais moi. Également n'utilisez pas les produits. Les appareils chauffants. Si vous les utilisez. C'est vraiment en très très basse température. Et avec un thermoprotecteur juste avant bien évidemment. Donc moi là j'ai utilisé mon steampod à 180 degrés. Donc le plus, le minimum. Et ça va en fait. Si vous mettez un protecteur ça va. Et utiliser des produits adaptés tout simplement. Donc moi j'utilisais juste avant ma petite routine Kerastase. Que j'avais acheté chez le coiffeur. C'est spécialement conçu pour les cheveux colorés. Alors je sais plus quelle est la gamme. Mais j'essaierai de vous l'insérer. C'est une gamme mauve. Voilà pour cheveux colorés. Et c'était absolument pas, ben, c'était pas bon pour mes cheveux en fait. C'est pas ce dont ils avaient besoin. Bref, je vais arrêter de blablater. Et on bascule direct sur les produits. Voilà donc au niveau produits. J'ai ressorti cette gamme que j'avais eue sur Beauté Privée. Donc c'est un shampoing hydratant. Et ce qui est génial en fait. C'est qu'il va hydrater les longueurs et pointes. Mais qui va assécher le cuir chevelu. Pour toutes les filles qui ont en fait les cheveux qui régressent assez rapidement. Donc moi c'est mon cas. Et c'est le seul shampoing que j'ai trouvé aussi astucieux. Aussi astucieux et qui en fait s'occupe des deux problèmes. Donc sec au niveau des longueurs et pointes. Et gras au niveau du cuir chevelu. Donc c'est fait à base d'huile d'arbre à thé et de menthe. Voilà et c'est un ultra hydratant. Et c'est à base d'huile d'arbre à thé australienne. Voilà vous avez aussi de l'huile de poivre. Pour l'hydratation et balance. C'est pour tout ce qui est cheveux gras. C'est de la marque OGX. Que vous retrouverez en fait chez Monoprix me semble-t-il aussi. Et sur Beauté Privée. Et j'ai également le conditionneur. Et inutile de vous dire qu'ils sont énormes les packaging. Vous en avez pratiquement pour 400 ml chacun. Voilà donc ça c'est la nouvelle routine que j'utilise avec ceci. Malheureusement j'ai pas le masque. Donc j'avais celui-ci qui était dans mes placards. Et c'est la crème de coco et macadamia. Qui nourrit intensément discipline et démêle. De la marque Garnier tout simplement. Voilà donc il sent super bon. Il marche super bien pour le coup. Voilà donc c'est un 3 en 1. Vous pouvez je crois l'utiliser si vous avez vraiment les cheveux super secs. Avant le shampoing. Comme un soin en fait. Et soit en masque tout simplement. Et à sauver mes cheveux. C'est cette huile. Donc c'est l'huile d'argan. Tout simplement. Et c'est la vraie. C'est la même odeur. Parce que moi j'ai pu acheter la vraie à Agadir. Parce que c'est là-bas que ça se fait à Agadir Marrakech. Donc c'est vraiment ça qui a sauvé mes cheveux. En sachant que j'avais fait des... Comment on appelle ça ? J'avais déjà réalisé auparavant. Enfin auparavant cette semaine-là. Un gros gros masque. Un gros gros bain d'huile. A base d'huile de coco. Et nada rien niait. C'est encore plus sec que ça n'était juste avant. Mais alors l'huile d'argan. Génial. Franchement c'est ce qui a... J'ai envie de dire sauver mes cheveux. Donc voilà. C'est de la marque Soporia. Ou Soporia. Je ne sais pas. Et je l'ai eu sur Notino. Voilà. From Organic Farming. Et c'est vraiment la vraie 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 huile d'argan. Alors ne vous faites pas avoir. Voilà. Ça a une légère odeur de noisette. Ensuite en soins j'utilise toujours celui-ci. Parce qu'il est super. De la marque Schwarzkopf. Et c'est le Biology. C'est à base d'algues marines. Et c'est le Deep Sea Extract. En fait c'est un double sérum. C'est un bicérum. Celui-ci il est lissant. Voilà. Et ensuite je vous avais déjà montré ça dans mon vlog catastrophe capillaire. C'est celui que j'avais payé très très cher. Enfin moi je trouve que 20 euros pour un petit repigmentant c'est cher. Voilà. C'est le soin crème marron glacé de la marque Mulato. Que j'ai trouvé bof. Voilà. Vu son prix je le trouve très cher. Donc c'est sans ammoniac, sans silicone, sans parabènes, etc. Etc. 97% d'origine naturelle. Mais j'ai trouvé mon baby. Qui a également sauvé mes cheveux. Mais qui les fait griller. Mais qui les fait briller. Donc c'est de la marque Beauté Live Professionnel. C'est le soin 3 en 1 gloss à la protéine de soie. Donc il coûte dans les environs de 12 euros. Donc un petit peu plus attractif au niveau des prix. C'est sans sel, sans sulfate, sans parabènes. Et vous avez 4 couleurs me semble-t-il. Vous avez marron, blond, cuivré je crois également. Il fait 200 ml et je l'adore. Donc par contre le petit truc c'est que c'est comme une coloration. Il faut laisser poser. Donc moi je vous conseille de prendre un bain. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai appliqué. Donc vous faites votre shampoing. Normalement. Ensuite vous appliquez ce soin là. Le mieux c'est de l'appliquer avec des gants. Moi je l'ai appliqué sans gants. Et ça va j'ai pas eu de trace. Parce que je me suis rincé les mains de suite après. Et vous laissez poser une vingtaine de minutes. Et franchement ça marche. Et j'ai les cheveux super doux. Super brillants. C'est vraiment une tuerie. Et je connaissais absolument pas. Donc franchement je pense que c'est vraiment vers celui-ci. Que je me dirigerai la prochaine fois. Voilà. Donc si vous voulez un petit shampoing repigmentant. Que ce soit pour les cheveux blancs. Si vous avez quelques petits cheveux blancs. Ou si vous avez un effet racine. Je vous le conseille. Ou si vous avez des mèches comme moi. Qui virent un petit peu vers le cuivré orangé. Je vous conseille ce produit là. Voilà. Et enfin pour terminer. Rien à voir avec les cheveux. Mais je viens de le recevoir. Le facteur vient de me livrer cette petite routine. Voilà. Donc je pense que je vais l'utiliser le soir. Parce que j'ai bientôt terminé ma crème Heisenberg. Donc on a reçu un masque. Donc c'est de la marque Diadermine. Et de la gamme Hydralist. C'est la marque préférée de mes parents en fait. Eux ils ne sont pas très Nivea. Ils sont plutôt Diadermine. Donc c'est le masque Nuit Cucooning. Celui-ci au micro-algues du désert. Et acide hyaluronique. Voilà. Donc vous savez que j'adore les masques. Celui-ci fait 100 ml. Hop. C'est pour les peaux en fait. Qui sont soumises à la pollution etc. Ensuite j'ai fait tomber par terre cette crème. Et franchement elle a tenu le coup. Donc chapeau. Donc celle-ci c'est la Hydralist gel crème. Désaltérant. Et c'est génial ce genre de texture pour les beaux jours. C'est ce que je préfère en fait au printemps et en été en fait. Dès qu'il commence à faire chaud. Et enfin une petite brume que je me suis empressée de tester. Et qui est super fraîche. C'est la brume fine hydratante. Pareil micro-algues du désert. Qui va venir booster. C'est un boost d'hydratation. Pour raviver l'éclat des peaux. Confronté à la déshydratation urbaine. Donc en général due à la pollution etc. Donc hâte de tester tout ça. Et de vous faire un petit retour. Donc voilà pour ma nouvelle routine capillaire. Si vous connaissez un de ces produits. N'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon dès que je reçois les autres produits. Je vous filme tout ça. Voilà. Et voilà je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada